A Genève, 137 parlementaires des pays membres de l'union interparlementaire ont été invités à soutenir la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour. Le président de la République venait de séjourner en Mauritanie. Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo s'est entretenu en tête à tête avec son homologue Uldunga Zouani, suivi d'une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. On fait le point avec Guylain Kabaloudi. Au palais présidentiel gris des Nouakchott, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, a été chaleureusement accueilli ce mercredi 27 mars 2024 dans la soirée par son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Uldunga Zouani. Aussitôt après l'accueil, les chefs d'État se sont retirés pour un tête à tête de près d'une heure. Une rencontre qui s'est par la suite élargie en bilatéral avec leurs collaborateurs respectifs. La relance de la coopération bilatérale en perspective de la convocation d'une commission mixte et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo ont été les principaux points débattus. S'agissant justement de la crise sécuritaire et humanitaire en RDC, le président de l'Union africaine s'est dit disposé d'assumer ses responsabilités conformément au texte de l'UIA pour aider, encourager les médiateurs angolais, le président Joao Lourenzo à remplir la mission de paix lui confiée par l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, le président britannien a promis de faire de tout son mieux pour que le dialogue que le président Lourenzo a relancé se fasse dans des conditions qui nous permettent de tirer le plus grand bénéfice de ce dialogue-là qui suppose qu'on parle sincèrement, on se dit la vérité et on cherche dans un esprit constructif des solutions durables à la crise. Pour nous, cette agression qui exige que l'armée rwandaise quitte notre pays dès lors qu'il y a maintenant à tous les niveaux, même au niveau de l'Afrique, il n'est fait plus de doute que le Rwanda est le premier responsable de la situation tragique que connaît notre pays à l'est. En ce qui concerne la coopération bilatérale, les deux pays comptent organiser une commission mixte Mauritanie-RDC. Il y a un travail d'évaluation qu'il faut faire et d'actualisation des instruments de coopération qui datent de 1974. Je crois que le travail va se faire comme d'habitude. Nous comptons convier nos experts à procéder à cette évaluation avant que nous puissions organiser de manière formelle la commission mixte Mauritanie-RDC. Perspective des développements économiques, il faut rappeler que Kinshasa et Nouakchott ont une amitié vieille des années Mobutu. Avant de quitter Nouakchott, le président de la République était à l'écoute de la communauté congolaise établie en Mauritanie. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo leur a donné les nouvelles du pays et a pris note de leurs différentes préoccupations. Mesdames et Messieurs, je veux accueillir son écrince, monsieur le président de la République de la République. Standing auvation pour Félix Antoine Tisekedi-Tilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Ce premier contact avec ses compatriotes en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie est être rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de l'RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux désidératas de la diaspora parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel ou encore la réhabilitation de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président de la République a avant tout donné à ses compatriotes les nouvelles du pays dressant un bref résumé des principaux axes de son action lors de son premier quinquennat et des efforts entrepris pour notamment assurer le développement du pays et mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. A cet effet, une mise en garde du commandant suprême à certains fils du pays qui réjoignent les mouvements armés pour déstabiliser leur propre patrie a été faite. Le président de la République a été faite, le président de la République a été faite. Prenant en compte les préoccupations exprimées par la diaspora, le garant de la nation a fait savoir notamment qu'un travail se réalise pour la réhabilitation des différentes représentations du pays à l'étranger. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé les séjours de 48 heures du chef de l'État dans le pays des Mokhtar-ul-Dada. A l'aéroport international Untonsi, avant son départ de Noachot, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Oul-Ghazwani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus comme prévu par le protocole d'État pour cette visite historique. Autre chose, les travaux de la 148e Assemblée générale de l'Union interparlementaire se sont clôturés à Genève sur une résolution de l'RDC condamnant les atrocités du Rwanda. Le professeur André Mbata, qui a pris part à ces travaux, a invité les 137 parlementaires des pays membres de l'Union interparlementaire de soutenir la RDC pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Diplomatie parlementaire, building des liens pour promouvoir la paix et la compréhension, thème débattu à la 148e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, tenue à Genève en Suisse. Les parlementaires des 137 pays étaient réunis en Suisse pour discuter des différentes crises à travers le monde sous la présidence de la nouvelle présidente de l'Union interparlementaire. Le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou, chef de la délégation des parlementaires de la RDC, à l'ordre du débat général, présentait les projets de résolution sur l'agression rwandaise et les crimes commis à l'est de la République démocrate du Congo. Considérant la situation humanitaire désastreuse et les souffrances imposées par le M23 et ses alliés à la population civile, de la République démocratique du Congo, notamment les violations des droits de l'homme telles que les massacres, les meurtres, les déplacements forcés qui touchent en particulier les femmes et les enfants en tant que principales victimes du conflit et de la violence. Convaincu que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale au terme de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Un, condamne fermement les alliéssements du M23 et tout soutien étranger, principalement du Rwanda, à ses mouvements terroristes et demande leur trait immédiat des territoires de la République démocratique du Congo occupée. La rencontre de Genève en Suisse a permis à la délégation des parlementaires de la RDC d'échanger avec les délégués du Tchad, du Nigeria, Belgique et Botswana pour condamner les silences coupables de la communauté internationale face aux crimes qui se commettent à l'est de la RDC. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années ? Devant de telles atrocités, la RDC revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait ? Sachez également que, conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi numéro 24, barre 007 du 28 mars 2024, autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC, le président de la République a signé l'ordonnance numéro 24, barre 021 du 28 mars 2024, portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des litoris prenant cours le 28 mars 2024. Cette prorogation est décidée conformément aux dispositions de la loi numéro 23, barre 063 du 19 décembre 2023, portant habilitation du gouvernement. A la veille du terme de son itinérance en République démocratique du Congo, la mission du Fonds monétaire international a rencontré les autorités gouvernementales et les sectoriels miniers et pétroliers. C'est pour une bonne gestion des recettes issues des ressources naturelles. Aider véritablement les efforts des autorités congolaises engagées à mieux gérer financièrement les ressources issues des mines et du pétrole pour le développement de la RDC, tel est l'objectif principal de la mission de deux semaines par le Fonds monétaire international dans notre pays. A la veille du terme de cette itinérance, le chef des missions, l'économiste principal au département des finances publiques, au FMI, Jean-Pierre Nguenang, et toute son équipe viennent de faire une restitution sommaire. C'était au cours d'une séance organisée au comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, avec la participation du secrétaire exécutif du COREF, Godefroy-Missenga-Milabio, et les représentants des ministères ainsi que d'autres acteurs de la chaîne des valeurs mine et pétrole. Les deux secteurs, mine et pétrole, pour ne citer que ces deux, sont d'importants contributeurs, d'abord pour l'économie nationale en termes de part dans le PIB, et ensuite pour les recettes de l'État et tous les éléments que nous avons identifiés vont aller nourrir un plan d'action qui puisse inclure ces deux secteurs particuliers qui sont des secteurs qui ont des caractéristiques assez importantes sur lesquelles il faut s'apprésenter, notamment l'épuisement des ressources et d'autre part la volatilité. Un élément important sur lequel les autorités doivent se pencher, c'est d'abord de définir ce solde budgétaire hors ressources naturelles et commencer à véritablement l'inclure dans les documents budgétaires. Donc ce premier résultat, s'il est atteint, on va comme ça s'acheminer vers la prise en compte de certaines bonnes pratiques en matière de gestion de la volatilité de l'épuisement de ces ressources que sont des véritables fonds de stabilisation ou des fonds pour les générations futures. Au finish, il a été recommandé la meilleure gestion de la volatilité et l'épuisement des ressources naturelles pour les générations futures et les développements. La distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi a clôturé le forum des femmes leaders sur la santé maternelle néonatale et autonomisation des femmes. C'était au village Bomoto, il y a mois-ci, à aménager dans la commune de Njili. Je saisis l'opportunité que nous offre la clôture des travaux de ce forum pour procéder au lancement officiel dans notre pays de la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sectes en Afrique. Initiative de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. C'est en ces termes que la très distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi a lancé officiellement en RDC la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Nous sommes égaux, loin d'être un slogan, mais plutôt un appel à l'action, ancré dans la conviction que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit humain fondamental. La première dame Denise Nyakiru Tisekedi l'a fait au nom de toutes les premières dames d'Afrique regroupées au sein de l'organisation des premières dames d'Afrique au PADAD. Un appel à l'action pris par tous les participants à ce forum de haut niveau des femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale et l'autonomisation des femmes clôturées par la très distinguée première dame Denise Nyakiru Tisekedi. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a salué cette initiative de la première dame à mettre toutes les énergies ensemble pour booster ou accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantine à RDC. Distinguée première dame, là où certains hésitent, vous vous osez. Et là où d'autres réfléchissent, vous vous agissez. Et là où nous, même nous, membres du gouvernement, débattons, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les disparités, les combats contre les inégalités, contre les antivaleurs. Je pense à l'excellencia, les combats contre les exclusions, toutes les formes d'exclusion et de faiblesse sociale. La première dame s'est elle-même engagée à accompagner et faire le suivi des recommandations ressorties dans ces forums de haut niveau et sauver des vies des femmes et des filles en RDC. Un échantillon de toutes les couches a été représenté pour dire « Nous sommes tous égaux ». Dans le secteur minier, la question du cours de Cobalt et le problème lié à son exploitation en République démocratique du Congo, la question était au cœur des échanges entre la ministre Samba Kalambay et le directeur général de l'entreprise publique et générale de Cobalt. La problématique du cours de Cobalt et sa gestion globale a été examinée par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay et le DG de l'entreprise générale du Cobalt, Eric Kalala Nsato. Le directeur général de cette entreprise minière a saisi l'opportunité pour présenter les défis dans l'extraction du Cobalt en RDC, un minéré très utilisé dans la production des batteries. Il était essentiel pour nous d'avoir sa vision et ses orientations puisque je pense que le sujet est suivi au plus haut point par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Chiseké de Chilombo et par le gouvernement de la République sur une problématique essentielle de notre économie qui est le Cobalt. Non, les difficultés c'était essentiellement d'apporter des solutions qui s'inscrivent dans la vision du gouvernement, donc surtout sur la problématique non seulement de l'artisanat minier, mais plus spécifiquement liées au Cobalt. Donc je crois que l'entretien a été très instructif et surtout nous avons pu avoir des directives assez claires sur l'infection qui doit être menée et emmenée aussi à des actions claires. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, en sa qualité d'autorité de tutelle, a donné des directives sur la gestion de la filière Cobalt. La Société Générale de Cobalt a été créée depuis 2019 et son siège social est à Colésie, la capitale du Cobalt. C'est une innovation dans le secteur de l'industrie congolaise. La société congolaise Proton vient de fabriquer les câbles électriques à partir de cuivre. L'échantillon de cette première production a été présenté au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Avec un regard tout joyeux, Julien Paloukou admire ces rouleaux de câbles électriques produits par cette société Proton Kabelec. Ces câbles électriques made in Congo sont fabriqués localement à base du cuivre congolais. Nous sommes ici à l'entreprise Proton, à Kinshasa, qui transforme notre cuivre en câbles électriques. Cette entreprise congolaise a la capacité de transformer plus de 4000 tonnes de cuivre par an. Ceci permettrait à l'économie du pays de capter près de 34 millions de dollars par année, a fait entendre le ministre de l'Industrie. Nous sommes à près de 350 employés qui sont ici. L'appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici parce qu'il est impensable que la SNL et tous les opérateurs économiques continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur. La bonne nouvelle, ces câbles made in Congo fabriqués par cette entreprise peuvent être vendus au niveau international. Cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. Augmenter la capacité de production de ces sociétés, c'est les voeux de Julien Palou Kouka Ongia qui a promis de porter le dossier au prochain Conseil des ministres. A la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a mis en garde les inspecteurs généraux qui tenteraient de monnayer le recrutement des inspecteurs du travail admis sous statut. Eh bien, ceux qui oseraient seront sévèrement punis. Émanation du processus de recrutement piloté par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao selon la vision du chef de l'État sous la supervision du premier ministre les inspecteurs du travail nouvellement admis sous statut ont il y a peu dénoncé le monnayage de la cérémonie de prestation de serment. Et pour en avoir le cœur net, soucié de faire respecter le texte et règlement de l'administration publique en tant que responsable des ressources humaines de l'État le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a tenu une séance de travail avec la délégation des nouveaux inspecteurs du travail et ceux en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre du travail. Respectueux de vraies valeurs qui régissent l'administration publique Jean-Pierre Liao a dénoncé et démontré sa désapprobation en rapport avec le monnayage présumé et a martelé sur les sanctions qui devront suivre au cas où les éléments des preuves avurées attesteront sur cette pratique. C'est l'État qui avait besoin de ces inspecteurs. C'est l'État qui avait lancé l'appel d'offres et qui avait organisé le concours. Il n'appartient pas à l'État qui est, un, indivisible. On pourra encore monnayer et faire payer certains actes allant dans le sens d'installer ces agents-là qui, pour certains, viennent de l'intérieur et qui ne sont toujours pas à ce jour rémunérés. C'est une incongruité, c'est inacceptable. Tous ceux qui ont fait monnayer, ont fait payer assez aux agents, de l'argent, pour pouvoir prêter serment, pour pouvoir être mis en service, seront frappés par la loi. A l'occasion, d'autres informations sur la bonne gestion de la carrière de ces nouveaux inspecteurs du travail ont été annoncées par le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liao. Nous sommes très rassurés, nous sommes très contents. Là-dessus, j'invite vraiment tous les inspecteurs à être vraiment apaisés puisque l'été de sera prise en charge, c'est-à-dire salaire de base plus prime. Là, c'est toutes nos familles qui applaudissent. Et maintenant, nous nous rendons compte qu'il n'a manqué que l'implication directe telle que vient de le faire Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier-Ministre, notre papa Jean-Pierre Liao. En sélectionnant avec soin les candidats les plus qualifiés, le gouvernement de la République vise à renforcer son engagement envers la protection des droits des travailleurs et veille à la promotion des conditions de travail justes et équitables. 78% voilà le taux d'exécution en cours de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, chiffre annoncé par la ministre d'État, ministre Duplan. Le programme le mieux porté par la population grâce à ses réalisations physiques à travers nombreux territoires reste, en croire, les agences d'exécution sur le terrain, le PEDL-145 territoire, avec ses effets d'entraînement sur l'économie locale. Autour de la patronne Duplan, Judith Soumi Noa Toulouka, ce jeudi 28 mars 2024, tous les membres du comité opérationnel national, CONA, ont fait l'évaluation de la première phase caractérisée par la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Le réunion du comité opérationnel national du PEDL m'a permis avec tous mes collègues réunis qui sont impliqués dans le programme de pouvoir faire le point avec les agences d'exécution que sont le PNUD, BSECOL et CFF sur l'avancée des travaux à ce jour. Nous avons plus ou moins 78% de bâtiments en cours d'exécution. Nous avons encore quelques bâtiments qui n'ont pas été démarrés à cause de la situation de sécurité, que ce soit dans le Kouamou, tout vient à l'Est, mais sinon globalement pour le premier volet, les choses avancent. Ce programme, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, pour réduire les inégalités spatiales dans son deuxième volet, fait le lit de la diversification de l'économie locale. Donc nous voulons rapidement pouvoir avoir les financements nécessaires pour, après les études de faisabilité qui ont été faites pour les groupes de désertes agricoles, démarrer avec ça pour ensuite aussi commencer les études sur le dernier volet qui concerne la chaîne de valeurs agricoles, parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir développer les questions agricoles au niveau des 145 territoires et donner des possibilités de revenus à toute la population dans ces contrées-là. Les trois agences d'exécution, le PNUD, la CFF et le BSECO, ont été encouragées à faire respecter les délais aux entreprises qui exécutent les travaux sur le terrain. C'est confirmé, la quatrième édition du trophée Marthe Kassalou, Femmes d'honneur, aura bel et bien lieu demain samedi 30 mars à Pullman Hotel. Les délégations africaines devront recevoir ce trophée à portée internationale. Les délais sont déjà dans nos murs. Trophée MT Kassalou, Femmes d'honneur, est une initiative d'Elisadelle visant à honorer les femmes de grande personnalité pour leur accompagnement aux côtés de leurs époux. Pour la quatrième édition prévue le samedi prochain à Pullman Hotel, les grandes figures africaines sur la liste des nominés, parmi lesquelles on note l'ancienne première dame du Mali, Adam Bakonare, qui séjournait déjà depuis ce mercredi dans la soirée Akintasa. C'est une édition de mettre comme ça les femmes à l'honneur, de leur donner des préfets pour une vise de reconnaissance aux époux qu'ils ont tués de côté de leurs époux. J'appartiens à une génération de militants ici. Nous avions suivi un peu le parcours de tous ces grands militants africains. Il y a un interne militant qui s'était dit, ils se reposent à ses côtés, elles sont ici. Donc on donne un peu le sonat à un prix. Je pense que c'est vraiment une reconnaissance assez sanitaire. Trophée MT Kassalu Femme d'honneur, le couronnement des femmes d'exception à l'image de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi qui a accompagné son époux sur tous les fronts. Les notables de la ville province Kinshasa tiennent à redorer l'image de marque de la capitale congolaise. Ils ont exprimé leurs voeux au cours de la publication d'un manifeste qui constitue un tableau pas des mots qui rangent cette entité administrative. Les notables de Kinshasa sont désormais rassemblés dans un collectif dénommé Fraternité Kinoise sous la présidence d'Alain Boussy. L'objectif poursuivi est de défendre le valeur intrinsèque pour le développement de la ville province Kinshasa. Et quand nous constatons que depuis maintenant plus de 20 à 30 ans, Kinshasa n'est plus juré par des Kinois ou par des gens qui connaissent Kinshasa. Alors on s'est dit, il faut prendre les choses à la main. Surtout que maintenant nous avons un président de la République qui est Kinois. Ça veut dire que c'est l'occasion ou jamais pour que nous possions aider le président Fatih qui connaît la vie de Kinshasa pour que Kinshasa redevienne Kinnabelle. Ces notables ont rendu public un manifeste qui répond l'ensemble des problèmes auxquels est confrontée la capitale de la République démocratique du Congo. Une absence totale d'études objectives de nos réalités, quel que soit l'angle considéré, sociologique, politique, économique, technique, prospective. Cette administration à l'aveur s'est traduite, entre autres, par la destruction du réseau d'évacuation des eaux construit à l'époque coloniale, accélérant la dégradation des routes et favorisant les inondations, la montée de l'insécurité et de la délinquance juvénile, la spoliation des espaces et emprise publique, ainsi que la construction anarchique des immeubles. La fraternité kinoise dont la vocation est intimement liée à la gouvernance de Kinshasa, on a profité pour présenter ses tickets à la course au fauteuil du gouverneurat. Comment devenir une femme gagnante et c'est quoi une équipe gagnante ? Les femmes bâtisseurs de RTL viennent d'être sensibilisées à ces sujets au cours de la quatrième édition de RTL Diva et l'audiateur général de la RTNC, Sylvie Hélène Guénienbo, étaient parmi les panélistes. Bâtir une équipe gagnante, c'est le thème choisi par les femmes bâtisseurs de RTL Congo, de Kinshasa et de quelques provinces pour célébrer en leur manière la quatrième édition de RTL Diva à l'occasion de ces mois de mars 2024. Pendant deux jours, elles ont été formées, initiées et édifiées et ont également partagé leurs expériences à travers différents modules bénéfiques et enrichissants. Notre objectif est d'outiller ces femmes pour leur permettre de pouvoir exceller dans leur travail. Les femmes qui ne sont pas formées ne seront pas à mesure de s'éclore, ne seront pas à mesure de bien évoluer au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation comme la nôtre. Ce que j'attends de ces femmes, j'aimerais que toutes les femmes de RTL deviennent des femmes d'excellence d'abord, qu'elles deviennent également des femmes leaders, c'est-à-dire des femmes qui sont capables de conduire des équipes. Comment devenir une gagnante ? Et c'est quoi une équipe gagnante ? Une équipe gagnante, c'est une équipe qui se repose sur les forces et les différences de chacun de ses membres pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Donc comment y arriver ? Mais au fait, il faut commencer par une grande confiance en soi parce que justement, le bon manager, comme on l'a vu, c'est celui qui arrive justement à détecter les talents et à les exploiter pour aller vers ses objectifs communs et réaliser la vision qui avait été établie au départ. J'ai appris comment bâtir en équipe parce que nous sommes des femmes bâtisseurs, pas bâtisseuses. Nous voulons bâtir cette société et aussi une équipe forte pour réussir les challenges que nous avons pour cette année. Parmi les panélistes, Sylvie Elengue Nyembo, le directeur général de la RTNC, a peint les tableaux de son parcours. C'est pour encourager ces femmes divas à se perfectionner davantage. Question d'être compétitives dans tous les domaines de la vie. On va terminer par les femmes leaders de la communauté Nekongo du parti politique UDPS Tisekedi qui ont organisé une conférence sur le thème Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et de jeunes filles. Une garantie pour un Congo émergent. Au cours de cette conférence, plusieurs femmes leaders de la communauté Nekongo de l'UDPS Tisekedi ont pris la parole pour exposer sur le thème du jour notamment Nadine Tsumbo, présidente de cette organisation de femmes Nekongo. A l'occasion, de femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Curieusement, nous constatons avec amertume que la position de la femme dans nos institutions ne fait qu'elle baisser. Au lieu de prendre l'ascenseur comme on l'a toujours souhaité, les champions de la masculinité positive, nous citons son excellence Félix Antoine Tisekedi Tshilongo. C'était en présence du secrétaire général adjoint de l'UDPS Tisekedi et présidente de la communauté Nekongo du parti au pouvoir, Jean Tejo, qui a même éveillé la conscience de la femme Nekongo. A la fin de cette activité, toutes les femmes Nekongo de l'UDPS Tisekedi, les invités, les délégations venues du Congo central, ont reçu de peine. Fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada